Un héros cendré, au bord d'une rivière. Moi j'aime bien le pandarou. Ouais, crapahuter. T'as vu, c'est doux. Pour crapahuter dans les arbres, c'est sympa. T'as peur des créatures ? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Moi je me refuse totalement de lui donner un genre. Pour moi c'est un film de genre au pluriel. J'aime bien que tout ça se marie. L'intime, le spectaculaire, l'action, la comédie. Je trouve que ça donne de l'élan, quelque chose de vital, fort et réaliste au film. En étant acteur ou spectateur, je remarque que l'envie qu'on a, c'est de faire partie du monde animal. On a presque envie d'être ces créatures qui se transforment et qui mutent plutôt que de rester avec les mecs qui les visent dans les champs, enfin bref, avec ces réactions agressives et contre. Plus j'étais proche d'eux, des gens qui se transforment, plus j'étais heureux. On vit aujourd'hui dans un monde qui se raréfie, on voit bien qu'il y a un effondrement par exemple de la biodiversité, pour moi le film il montre exactement l'inverse, c'est presque un souhait, c'est-à-dire qu'au fond on va vers un monde qui est plus riche, qui est plus divers, où il y a plus de différences, plus de variétés, c'est plus une utopie qu'une dystopie. Ils iront se rendre au bord d'une rivière. Voler ça ne doit pas être désagréable, on va prendre de la hauteur, c'est pas mal. Moi j'aime bien le panda roux, crapahuter dans les arbres, c'est sympa, c'est assez mignon comme animal. La façon dont la société réagit, elle est diverse elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des pulsions sécuritaires, il y a des pulsions violentes, mais il y a aussi, comme François en témoigne auprès de son fils dans le film, des actes d'amour absolu, des actes de solidarité. Pour moi, c'est une façon de poser une question, plutôt que de donner une réponse morale très claire, je pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de se vivre ensemble ? Comment on cohabite ? La force de ce personnage, c'est déjà assez tôt d'accepter de vivre avec les bêtes, et puis de les aimer aussi. En ça, il est en avance, ou en tout cas, il fait partie des humains qui arrivent à accepter cette différence et qui arrivent à vivre avec. L'acceptation se fait déjà au sein des gens proches, et elle est peut-être très difficile au départ. Et ensuite, justement, ça nous ouvre à être plus indulgents sur des gens qu'on ne connaît absolument pas. Ouais, j'y crois, ça. C'est arrivé un an après le début de l'écriture. Vraiment, sur le tout début, moi j'ai même pensé que ça n'avait plus aucun intérêt, de faire ce film parce que la réalité était tellement forte qu'on vivait qu'il fallait passer à autre chose. Et puis, c'est devenu beaucoup plus intéressant quand la société a commencé à accepter de vivre dans cet état un peu particulier où c'est là, c'est pas là, on se confine, on se déconfine, on fait semblant que tout va bien, qu'on a un retour à la normale alors qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui a changé, qui s'est déréglé. Et ça, c'est précisément ce qui se passe dans le film. On fait tout pour continuer à vivre des vies normales alors que le monde est devenu fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada